Hania c'est les gens c'est Ophélie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achats mangas et romans du mois de novembre mais aussi de octobre car il y a deux trois petites choses que j'ai acheté en octobre mais j'avais la flamme de faire une vidéo juste pour ça et ça aurait pas pris genre deux minutes ça aurait pris deux minutes donc ça ne servait à rien que je me fasse une vidéo achats mangas au mois d'octobre en fait tout simplement du coup là j'ai acheté pas mal de choses au mois de novembre parce que je commence à lire à dégager ma pile à lire de manga du mois d'août étant donné que j'avais eu pour 300 euros de manga donc on commence par les grands formats que j'ai déjà lu déjà on va commencer par le sublime magnifique tome 2 du roman graphique d'after voilà c'est déjà la couverture elle est incroyable dans les tons violet rose comme ça magnifique en fait j'ai adoré comme d'habitude même si Arden me fait un peu flipper dans certaines situations donc j'aime trop la couverture je l'ai déjà lu j'ouvre sur une page qu'il ne faut pas mais voilà c'est magnifique j'aime beaucoup trop je l'ai lu et même posté une review sur mon instagram si vous voulez aller l'avoir n'hésitez pas ensuite on a donc je l'ai enfin je les ai enfin reçu après deux mois d'attente je crois un mois voire deux mois en fait c'est le tome 4 et 5 de dragon ball en édition Hachette collection ça met du temps à arriver et ça me fait un peu chier on va pas se mytho 3 pour m'arriver pour en plus je devais avoir un cadeau je l'ai pas eu parce que rupture de stock est ce que j'ai le seum je devais recevoir un verre donc oui j'ai le seum donc le dame 4 que j'ai peut être dévoré si je puisse dire et vraiment je l'ai lu elle est même pas en 30 minutes quoi c'est c'est incroyable même les pages en couleurs elles sont incroyables et du coup le petit homme 5 et je n'ai évidemment pas de tomes 6 et 7 de prévu qui arrivent pour l'instant parce que ils sont en rupture de stock victime de leur succès apparemment oui enfin bref et du coup le dernier grand format que je n'ai pas lu pas eu le temps de lire c'est nouveau je l'ai acheté à carrefour pour seulement 4,99€ c'est du coup le tome 1 de Sherlock Holmes je n'ai jamais lu Sherlock Holmes et je n'ai lu que Enola Holmes et j'avais regardé la série et ça j'avais grave kiffé de fou mais du coup je n'avais jamais lu vraiment les histoires de Sherlock Holmes j'en avais entendu parler machin mais jamais lu alors j'espère que ça va me plaire c'est pas vraiment dans l'habitude de ce que je lis mais dans un si beau un si beau format vraiment j'ai hâte de pouvoir lire ça et si ça me plaît peut-être que j'achèterai les autres franchement pour le prix je vais pas cracher dessus parce que c'est une belle édition je trouve et bah voir quoi maintenant est ce que je passe au roman où j'en ai que deux romans j'ai acheté que deux romans ce mois ici enfin sans compter le roman graphique d'after en occasion évidemment j'ai acheté le tome je ne sais plus quel est le tome 2 et quel est le tome 3 en fait bon c'est pas grave le tome à 50 nuances plus sombre voilà j'ai un peu le seum parce que je me suis trompé de l'édition mais je l'ai pas eu bien cher alors je m'en fous un peu donc j'avais cette édition là que j'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville et du coup j'ai pris la version livre de poche mais c'est pas pas très grave franchement honnêtement ça me gêne ça me gêne pas plus que ça du coup c'est en confiance et je l'ai payé que 2 euros donc c'est de l'occasion évidemment donc bon c'est un peu abîmé mais c'est pas très 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 grave on va dire du coup j'ai aussi complété pour avoir la trilogie j'ai donc acheté aussi 50 nuances plus claire et je les ont eu pour 4 euros le tout donc c'est pas mal quand même si c'est un peu abîmé enfin c'est juste histoire de voir l'histoire ça se trouve je ne vais pas aimer mais apparemment déjà on dit que after est la relève de 50 nuances de grès donc si j'ai aimé after je vais possiblement aimer possiblement aimer 50 nuances on verra bien donc on est fini avec les romans pour le moment maintenant on va passer au manga donc en occasion et après ce sera que du neuf pareil j'ai acheté au même endroit que les 50 nuances j'ai pris les deux premiers tomes de The Eminence in Shadow voilà je ne sais pas ce que ça vaut j'ai trouvé les deux premiers temps en hyper bon état je les ai payé 2 euros aussi je crois mais à voir ce que ça donne à voir en fait pour si j'achète la suite ou pas voilà alors je ne sais absolument pas de quoi ça parle je joue juste vu que les dessins ça m'intéressait un peu qu'il y avait un peu d'action de magie ou de vampire je ne sais pas je vois du sang donc je pense que c'est la magie voyez la magie mais voilà j'ai hâte de découvrir ça quoi ensuite du coup ça va être que du neuf maintenant je pense que je vais faire les achats manga de octobre pour l'instant et après je ferai du mois de normal donc ça c'est ce que j'ai acheté au mois d'octobre donc le tome 25 de Tokyo Revengers je n'ai pas acheté le tome 26 il me le faut je sais il faut que j'aille le chercher dès que je peux j'irai chercher en fait je sais trop à fond dedans ça se lit comme tout petit lait je ne sais pas comment on dit l'expression mais franchement c'est hyper fluide la lecture c'est hyper rapide et c'est toujours aussi bien en fait j'ai vraiment hâte de savoir franchement je pense que j'en ai les verser des larmes pour ce manga entre là les morts qu'il y a je ne vais pas spoiler les morts mais vraiment je pense que Tokyo Revengers niveau shonen ça vraiment c'est mon coup de coeur de l'année 2023 en fait c'est juste oufissime et du coup mois d'octobre il y avait quoi le collector du tome 11 de spike family est ce que j'ai dépensé mon argent pour ça est ce que c'est pour ça que j'ai pas acheté d'autres mangas ce mois ci oui clairement oui en fait ça m'a clairement coûté une blinde 40 balles pour ça moi j'ai un tome style family quoi du coup dedans on a le tome 11 que j'ai évidemment lu qui était normalement rangé mais que j'ai dû le sortir et du coup avec le tome 11 on a la jaquette irréversible on a deux jaquettes là c'est même pas irréversible du coup c'est la jaquette du collector donc celle que j'ai montré et la jaquette normale du tome 11 hop je ne sais plus il y a un de mes tomes de manga je ne sais plus c'est spice family j'avais eu deux jaquettes dessus mais c'était exactement la même donc je ne sais pas pourquoi je ne sais plus si c'était spice family mais enfin bref là donc là c'est la jaquette normale sans collector je ne sais pas quoi en foutre des jaquettes du coup la collector je la mets par dessus celle normale parce que je la trouve plus sympa quoi on voit ania dormir et c'est trop mignon nous avons donc aussi le roman le portrait de famille du coup et family je ne l'ai pas encore lu donc j'ai hâte de le lire honnêtement trop hâte et du coup dans ce collector on a eu tout un paquet de deux 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 marque pages voilà j'ai carrément un éventail sachant que j'avais celui-là en double et celui-là je les ai en double donc je vais clairement les refiler à mon neveu mais voilà du coup vraiment celui-là un de mes préférés avec ania dessus l'oeuvre pas spécialement j'aime pas spécialement un parce qu'elle est trop et sert à rien en façon j'aime pas voilà c'est tout pour que je le dise béquille trop mignonne on a lui ça va je l'aime bien d'ailleurs incroyable magnifique l'oeuvre je ne sais pas comment on prononce son prénom mais parce que je lis que le manga et en enfant aussi on a eu aussi un petit ania gramme comme instagram hop il est un peu sale je sais pas si on voit mais c'est trop mignon et j'aime trop et évidemment n'oublions pas le toc bag le toc bag il est incroyable c'est la même chose derrière du coup normalement aussi on a un serre-livre mais en fait il est juste en haut vous voyez pas vous verrez pas de façon genre en gros il ya mes fairy tale ici et il est juste ici parce que sinon mes fairy tale il me tombe sur la gueule quand je dors c'est super mais du coup j'ai la flemme de l'enlever sinon tout va tout va tomber en fait du coup le serre-livre je l'ai mis là donc voilà il est très beau mais du coup sinon si j'en ai eu cette image aussi dedans plus la boîte mais les images elles sont accrochées la boîte elle est en déco par là bas mais que j'ai la flemme à aller chercher façon mais si vous voulez j'ai fait un réel instagram pour montrer ce qu'il ya dans le collecteur de spy family vraiment tout ce qu'il ya et j'ai même fait le tik tok en fait c'est la même chose que je l'ai posé sur tik tok voilà donc maintenant on passe à oremia donc j'ai acheté le tome 12 qui me manquait j'ai hâte de lire c'est toujours un show je l'ai pas encore lu mais vraiment ce show jo et on sait ce tome bientôt la fin mais du coup vraiment révélation je ne sais pas si c'est classé ce show show je suis pas sûr mais en tout cas c'est vraiment un des coups de coeur aussi 2023 avec tokyo avengers en fait vraiment j'ai trop hâte de lire la suite mais j'ai évidemment acheté le collecteur du tome 13 vraiment il est incroyable il est hyper beau je suis désolée pour les petits reflets là mais sinon ma lumière est dégueulasse mais incroyable en fait on a donc le tome 13 avec la jaquette irréversible incroyable en fait est vraiment je préfère tant qu'à faire je préfère vraiment la cover la jaquette irréversible parce que cela n'est pas allez c'est juste simple quoi et j'ai vraiment hâte de lire faut savoir que de base j'ai commandé je précommande mes collecteurs du coup il arrivait avant j'ai fait putain il manque le tome 12 en fait du coup j'ai découvert la culture à acheter le tome 12 pour pouvoir le lire en fait pour pouvoir pour ne pas attendre pour lire ça du coup c'est pour ça que j'ai pas le tome 26 de tokyo avengers voilà donc avec la manine du coup le magnifique collector on a un magnifique jeu de cartes incroyable aussi vraiment incroyable de fou en fait on va les montrer comme ça tout donc évidemment ils sont en roi et reine vraiment ces cartes mes préférées elles sont incroyables aussi on venait de ce moment ça va pas me servir à grand chose je ne sais pas pourquoi j'achète le collector mais juste pour la beauté du truc en fait juste pour la beauté des jaquettes irréversible et la beauté des cartes ça va pas me servir mais écoutez c'est pas grave mais sinon ouais même la boîte est incroyable l'intérieur de la boîte vraiment les collecteurs de orimia il s'en donne encore joie vraiment c'est c'est oufissime hop et l'intérieur de la petite boîte que je vais refermer et donc du coup le dernier manga qui est aussi un collector que je prie que j'ai précommandé que j'ai reçu début du mois donc ma hero academia le tome 37 en édition collector incroyable donc j'ai vu aussi des avis comme moi je suis pas très hype par la la jaquette irréversible en fait du tome mais je vais le laisser comme ça parce que dans tous les cas il sera caché dans le coffret mais honnêtement plusieurs personnes aussi préfèrent la jaquette normale voilà en même temps il y a plus de couleurs et on voit izuku et katian quoi on voit des coups et katian donc voilà mais j'ai la flemme de le replier de l'autre côté évidemment je l'ai lu je suis là je suis enfin un jour sur les maillots academia vous rendez compte j'ai tout acheté au mois d'août du coup ce qui me manquait et je les ai fini par du coup c'est pas totalement fini étant donné que il y en a encore qui vont sortir mais je suis à jour et ça c'est bien et du coup dedans on a aussi le maillot academia ou world heroes mission donc l'anime comic comics je ne sais pas comment prononcer mais incroyable mais je crois honnêtement j'ai bien aimé mais honnêtement je pense que j'ai préféré le premier anime comic où ils sont partis sur une île je crois pour faire une mission sur une donc j'ai préféré le premier lui il était bien mais pour l'instant je préfère le premier en tout cas c'est grave fluide aussi c'est et c'est en couleur c'est magnifique honnêtement ce couleur de l'animé incroyable en fait juste incroyable et donc du coup aussi avec le collector on a elle du coup à l'effigie on a eu le couture en acrylique à l'effigie de ochako voilà incroyable elle aussi gardée comme un prix c'est pas mon perso féminin préféré mais je l'aime bien quand même donc ça me dérange pas de l'avoir voilà du coup j'ai terminé de vous montrer mes achats manga du mois de novembre et d'octobre j'espère que ça vous aura plu autant que moi ça me plaît de filmer ce genre de vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like commenter ce souhaité et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous voulez voir d'autres vidéos achats manga et romans je vous dis à la prochaine vidéo, annyeong !